Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. A 31 ans, Virgile est propriétaire de deux appartements et mène une vie aisée sur la côte d'Azur. Le jeune homme a le cœur sur la main et n'hésite pas à aider financièrement son entourage. Pourtant, à l'automne 2013, le trentenaire disparaît des écrans radars. Alors, pourquoi Virgile ne donne-t-il plus signe de vie ? Quelqu'un lui en voulait-il ? Sa trop grande générosité se serait-elle retournée contre lui ? Le dernier contact téléphonique de Virgile s'était déroulé le 20 septembre. Après cette matinée, il n'aura plus aucun contact téléphonique et sa ligne sera définitivement abandonnée. A 66 ans, Jacques est un ancien haut fonctionnaire de la Banque de France, passionné de voile et de voyage. Marié trois fois, il est séparé de sa dernière épouse Catherine et vit sur un bateau au Balaire. Mais à l'automne 2010, l'homme est retrouvé mort dans les calanques de Marseille, les mains cadenassées et reliées à une encre. Alors, comment expliquer la fin tragique de Jacques ? A-t-il été victime d'un règlement de compte ? Et que vont découvrir les hommes de la police judiciaire en enquêtant sur le profil de leurs victimes ? J'étais dans un café, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. C'est épouvantable, épouvantable. Un meurtre dans notre famille. Drost est un riche homme d'affaires allemand installé sur la Côte d'Azur depuis plusieurs années. Réservé, l'homme de 48 ans fréquente peu de gens et vit une relation longue distance avec une Allemande de 42 ans. Mais le 26 septembre 2011, la vie du millionnaire va prendre un tournant tragique. Drost est retrouvé pendu à son domicile. Alors, que s'est-il passé dans la villa provençale ? Comment cet homme, à qui la vie souriait, s'est-il retrouvé mort au bout d'une corde ? S'agit-il réellement d'un suicide ? Ou la vérité est-elle beaucoup plus sombre ? C'est quand même un crime sordide qu'on voit des fois dans les films. Et puis des fois, il y a la réalité qui dépasse les films. C'est ça qui est fou. C'est fou. Crime en Méditerranée se rend tout d'abord dans la plus célèbre des stations balnéaires de la Côte d'Azur, à Cannes. En septembre 2013, Virgile, 31 ans, disparaît sans laisser de traces. Découvrez cette histoire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment, à l'automne 2013, un rendez-vous anodin dans l'arrière-pays cannois s'est transformé en véritable exécution. Le récit d'un fait divers bouleversant, dans lequel Virgile, un jeune homme de 31 ans, se retrouve victime de sa générosité. « 21h15 précise, le téléphone sonne. On trouvait cela louche. Et donc, c'était angoissant. J'ai répondu et j'ai mis l'empli et tout de suite, on a appris. Alloana, votre fils Virgile a été assassiné, mais nous n'avons pas retrouvé son corps. » Nous sommes à Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes. Célèbre dans le monde entier pour son festival de cinéma, la commune de 74 000 habitants voit sa population multipliée par 3 en période estivale. « C'est un peu comme toutes les villes de la Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'il y a un aspect très touristique, très bling-bling, avec le festival, des tas d'événements qui se déroulent tout au long de l'année. Et puis, il y a un côté plus sombre, des quartiers plus populaires, qui n'échappent pas à la délinquance. » Le samedi 28 septembre 2013, les derniers touristes profitent encore de la chaleur de l'été indien. Lorsque Christine se rend chez son avocate. Depuis 13 jours, elle n'a plus de nouvelles de Virgile, son fils de 31 ans. « Je lui dis qu'il est majeur. Et que malheureusement, cela arrive que des personnes majeures disparaissent de leur plein gré. » Mais ce comportement ne ressemble absolument pas à Virgile. « On était toujours au courant. Plus ou moins, il nous appelait au moins une fois, deux fois par semaine, trois fois. Quand il n'était pas là, il venait nous voir une fois tous les trois jours, toutes les semaines, au moins toutes les semaines. Voilà, parce que les moments les plus longs, c'était une semaine au pire. » « On a vite l'inquiétude qui fait que ça croître. Donc imaginez, tout ce temps sans nouvelles. Une semaine plus tard, les amis qui débarquent, enfin des amis, des copains, pour nous dire « On n'a pas de nouvelles. » « Ils étaient inquiets. » Au commissariat de Cannes, l'objectif pour les enquêteurs est de déterminer la date exacte de la disparition de Virgile. Pour cela, ils convoquent les amis du trentenaire. « Ils oscilleront entre le 20 septembre et le 23 septembre. Mais la date réelle sera finalement établie au 20 septembre. C'est sa petite amie qui le verra dans la nuit pour la dernière fois. » Un témoignage conforté par l'analyse du téléphone portable du disparu. « Les derniers contacts téléphoniques de Virgile s'étaient déroulés le 20 septembre. Après cette matinée, il n'y aura plus aucun contact téléphonique et Saline sera définitivement abandonnée. » Dans l'impasse, les policiers cannois s'intéressent à la personnalité de Virgile. Ils découvrent ainsi un jeune homme de 31 ans, sociable et avenant. « Un être merveilleux, vecteur de bonheur. Toujours prêt, je vous dis, à faire le bien autour de lui, tendre la main. » « Ils demandaient des services, ils poussaient les gens à manger bio le plus possible, le plus sainement possible. Branchez surtout musique, les arts, le vin. Voilà, tout ça, ils s'occupaient bien l'esprit. » Pourtant, Virgile revient de loin. « Ce garçon avait eu un très grave accident de la circulation à l'âge de 19 ans. Il avait donc des séquelles très graves au niveau de la jambe droite. » Handicapé à 80%, le jeune homme est obligé de se déplacer avec une canne. « Il a été très marqué par cet accident, nous, avec. Enfin, c'était un dur moment à passer. Et voilà, 10 ans de bataille. » Déterminés à retrouver leur fils au plus vite, les parents de Virgile entreprennent des recherches en parallèle de l'enquête. « Au début, on ne voulait pas fouiller les affaires de Virgile, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, voilà, c'était son intimité. Avec le temps qui passait, on a commencé à vider les cartons, à fouiller. On cherchait le moindre indice. Donc après, avec le temps qui passait, on a amené à soupçonner tout le monde. Tout le monde. » De leur côté, les policiers cannois découvrent une autre facette du jeune trentenaire. « Virgile était un consommateur de produits stupéfiants, notamment de la résine de cannabis, pour calmer ses douleurs. Il était gravement handicapé de la jambe, et cela lui permettait d'atténuer toutes les souffrances qu'il ressentait. » Mais cet usage thérapeutique a également des conséquences sur Virgile et sur ses fréquentations. « Il avait déjà été entendu dans une affaire de stupéfiants, non pas comme mise en cause, mais comme témoin. » La disparition de Virgile serait-elle alors liée au trafic de stupéfiants ? Si cette piste ne donne rien, ils apprennent que le jeune homme a touché 700 000 euros d'indemnités à la suite de son accident. « Il avait une certaine aisance financière qui lui avait permis d'acheter deux appartements sur Cannes et le Canet. Un qui l'occupait, donc, et qu'il voulait rénover, et l'autre qui était en location. » De nature très généreuse, Virgile n'hésitait pas à aider financièrement son entourage. « Il y avait des amis de cœur, mais il y avait aussi certaines personnes un peu plus intéressées. Et Virgile avait d'ailleurs prêté autour de lui quelques sommes d'argent qu'on lui remboursait ou qu'on ne lui remboursait pas toujours. » Alors, le jeune homme aurait-il prêté de l'argent aux mauvaises personnes ? Virgile serait-il tombé dans un piège ? Et que va révéler la suite de l'enquête ? Au commissariat de Cannes, une semaine après l'avis de disparition de Virgile, les policiers se concentrent sur les créanciers du disparu. Et ils inspectent ses comptes bancaires. « Les enquêteurs du commissariat vont constater que la personne qui lui devait de plus d'argent, il s'agissait d'un artisan qui s'occupait de la rénovation de son appartement. » Au même moment, les parents du trentenaire font une découverte surprenante au domicile de leur fils. « Dans les jours qui ont suivi la disparition de Virgile, on va dire une bonne dizaine de jours après, on a retrouvé dans la boîte aux lettres deux chèques impayés et d'une personne, voilà, et donc on trouvait ça bizarre. » D'autant plus que ces deux chèques sont signés de la main de l'artisan de Virgile. L'homme de 36 ans doit une coquette somme aux portées disparues. « Un chèque de 30 000 qui a été mis en encaissement le 17 septembre et un autre de 5 000 qui a été mis à l'encaissement le 19. » Avant d'auditionner ce créancier, que nous appellerons Mickaël, les enquêteurs cannois s'intéressent à son profil. « Mickaël habite dans le centre Var avec sa compagne et ils ont un enfant âgé de 4 ans. Mickaël est le gérant d'une société de rénovation. Il a des chantiers un peu de partout, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans l'arrière-pays niçois. » Si Mickaël multiplie les chantiers dans la région, l'homme a pourtant mauvaise réputation. « D'après les témoins qui sont entendus, les travaux ne sont pas toujours faits dans les règles de l'art. Et donc parfois, il y a des chantiers qui laissent à désirer. » En novembre 2013, l'artisan est auditionné par les enquêteurs cannois. « Il va expliquer qu'il connaît effectivement Virgile, qu'il a travaillé pour lui et qu'il l'a vu pour la dernière fois, quelques jours avant sa disparition, dans un café à Valoris. Depuis, il explique qu'il n'a plus eu de ses nouvelles. » Faute de preuves, les policiers le laissent repartir librement. Et tandis que l'enquête piétine, la brigade criminelle de Nice est saisie du dossier, 8 mois après la disparition de Virgile. De nouvelles analyses vont alors mettre à mal le témoignage de l'artisan. « C'est la téléphonie qui nous apprend que Mickaël a sollicité plusieurs fois Virgile dans la matinée, très tôt, et que Mickaël s'est déplacé de son domicile à l'ouest du département pour venir à Cannes. Et il a demandé à Virgile de le rejoindre. Et donc ils se sont rejoints à proximité du domicile de Virgile. » Le contenu des SMS échangés entre les deux hommes ne laisse aucune place au doute. Ils avaient bien rendez-vous le 20 septembre 2013, date de la disparition du trentenaire. Alors, que s'est-il passé lors de cette rencontre ? Virgile a-t-il essayé de récupérer son argent ? Et Mickaël a-t-il des choses à se reprocher ? « Un voyou habituel. Et au début, il répond aux questions, mais il en dit le minimum. » Comme avec les enquêteurs cannois, l'artisan met en avant un simple litige financier avec Virgile. Mais lorsque les enquêteurs lui exposent les preuves de son rendez-vous avec le trentenaire, le jour de la disparition, le créancier. « Bah si. » « C'est au cours de la quatrième audition, quand on lui a donné plusieurs éléments qui ont tendance à l'incriminer, que finalement, il reconnaît qu'effectivement, il a tué Virgile. » Devant les policiers, Mickaël explique qu'ils se sont retrouvés avec Virgile pour évoquer leur différence. « Pour faire patienter Virgile, il l'a amené pour lui montrer différents chantiers qu'il avait dans l'arrière-pays Grassois, pour lui montrer qu'il y a des chantiers et donc qu'il finirait par rentrer de l'argent et qu'il pourrait le rembourser. » « Et puis, la version qu'il nous donne, c'est Virgile en a eu marre de cette promenade. Il l'aurait braqué avec un pistolet en menaçant « je vais te buter. » « Mickaël va réussir en freinant à déstabiliser Virgile. Il va réussir à lui arracher l'arme des mains et il va lui tirer une balle dans l'arrière de la tête. » À l'entendre, Mickaël aurait agi en légitime défense. Si les hommes de la PJ de Nice restent prudents avec ses aveux, ils ont la lourde tâche de prévenir les parents de Virgile. « 21h15, précise, le téléphone sonne. On trouvait cela louche. Et donc, c'était angoissant. J'ai répondu et j'ai mis l'en pli et tout de suite, on a appris. Alloana, votre fils Virgile a été assassiné, mais nous n'avons pas retrouvé son corps. On a tout de suite appelé Florian son frère pour lui annoncer. On ne voulait pas que ce soit la presse qui lui annonce, c'était tellement terrible déjà. Mais le cri que Florian a poussé ce soir-là, je crois que tout l'omni restera gravé dans notre cœur, dans notre tête, toute notre vie. » À la demande des policiers, Mickaël les conduit sur les lieux du drame. Une zone escarpée dans l'arrière-pays à plus de 50 kilomètres de Cannes. C'est un endroit qui est désertique. On est en pleine montagne, avec des petites routes, avec une forêt tout autour, qui est très dense. Il va s'arrêter à un endroit et descendre, prendre la peine, de traîner le corps sur une quarantaine de mètres pour le laisser abandonner au fond du vallon. L'artisan explique avoir déshabillé sa victime afin d'effacer toute preuve de son passage. Il a ensuite jeté les vêtements dans une benne à ordures. « Quand on imagine comme il a été traité, je veux dire, comme la personne qui lui a supprimé la vie l'a traité, il l'a abandonné dans un dravin, enfin, pour nous les parents, imaginez le cauchemar. » « Infirmer ou confirmer sa déclaration. » Le 20 novembre 2014, l'artisan est écroué et mis en examen pour le meurtre de Virgile. Alors, où se trouve l'arme du crime ainsi que le reste du corps de la victime ? Mickaël a-t-il dit toute la vérité lors de sa garde à vue ? Le 25 novembre 2014, cinq jours après la mise en examen de Mickaël, l'enquête s'accélère lorsque les policiers reçoivent un appel inattendu. « Notre service est contacté par une personne se présentant comme étant le garagiste qui entretenait tous les véhicules de Mickaël. Il va nous indiquer que Mickaël lui avait confié un véhicule, il le lui avait vendu. » Mise à la disposition de la police technique et scientifique, le fourgon est analysé. « Nous avons effectué des recherches à l'aide d'un produit qui s'appelle le Bluestar et plusieurs traces de sang vont être découvertes dans les vies de poche, sur le tableau de bord du véhicule et sur les assises des deux sièges. » Pour la police judiciaire de Nice, nul doute que Mickaël a voulu masquer son crime en revendant son véhicule après le meurtre. L'homme de 37 ans cacherait-il autre chose ? Afin de rassembler toutes les pièces du puzzle, les enquêteurs relancent leurs investigations concernant l'arme du crime. Cette dernière est introuvable et le suspect numéro 1 assure qu'il l'a jeté dans la mer. « En faisant l'entourage de Virgile, on a découvert un ami à lui qui en fait a reconnu lui avoir prêté successivement deux armes, un pistolet de long rifle et ultérieurement un pistolet 7,65. Et c'était moins firmé qu'au moment des faits, c'était le pistolet 7,65 qu'il avait prêté à Virgile qui d'ailleurs se faisait un peu tirer l'oreille pour lui rendre l'arme. » Une perquisition est immédiatement menée chez cette amie. Sur place, les enquêteurs mettent la main sur deux armes. « Sur un pistolet automatique de calibre 22 en rifle, nous allons retrouver une seule goutte de sang qui appartient à Virgile. » Une découverte qui contredit une nouvelle fois les propos. de l'artisan. « Bien évidemment, ce n'est pas Virgile qui a sorti son arme, mais c'est Mickaël qui s'est procuré une arme auprès d'un de ses amis et a ainsi prémédité son geste afin de venir récupérer Virgile, le conduire dans l'arrière-pays et la battre. » À ce stade de l'enquête, un élément crucial manque, le crâne de la victime. Dans l'espoir de mettre la main dessus, la brigade criminelle de Nice se rend alors sur les lieux du drame pour approfondir leur recherche. « En bas du terrain où a été déposé le corps, c'est un terrain très pentu, il y avait un petit torrent. Et donc, certainement, que la tête avait roulé dans le torrent. Et effectivement, il y a un riverain qui a récupéré des fragments du crâne. Et là, on a pu, dans la boîte crânienne, trouver un trou correspondant au calibre 22. » Pour les enquêteurs, l'après-méditation ne fait plus aucun doute. Et le 12 septembre 2017, l'artisan voit son chef d'accusation modifié. Il est désormais mis en examen pour assassinat. Alors, Mickaël fera-t-il de nouvelles déclarations au cours de son procès ? Avouera-t-il l'intégralité des faits ? Et surtout, quel sera le verdict ? Au mois de décembre 2018, plus de 5 ans après la disparition de Virgile, se tient à Nice le procès de Mickaël. « C'est prévu sur plusieurs jours, 4 jours. Et donc, c'est vrai que c'est une ambiance assez pesante très tendue. » Dans le box des accusés, Mickaël, désormais âgé de 41 ans, fait son apparition. « C'est un homme qui a les cheveux très noirs, le teint pâle. Évidemment, on comprend que ça fait déjà quand même plusieurs mois qu'il est en détention provisoire. qui a l'air évidemment soucieux. On serait à moins vu les peines encourues. » À seulement quelques mètres de lui, se tiennent les proches de la victime. Ils sont venus en nombre affronter le regard du meurtrier de Virgile. très digne mais vraiment effondré, effondré de se trouver confronté à l'assassin de leur fils. « Et c'est là où j'ai dit à monsieur le président, j'ai observé un tout petit quart de tour et où j'ai dit « Monsieur le président, je vous préviens, je ne poserai pas un seul instant mon regard sur l'assassin de mon fils. » Mais alors que la famille attendait des excuses, Mickaël campe sur ses positions. « Il défend encore la thèse d'un tir accidentel. C'est au fil des débats, au fil des questions du président de la cour d'assises qu'il va reconnaître que Virgile ne l'a jamais menacé et qu'effectivement il a pris ce véhicule armé. » Soulagé par ses aveux, la maman de Virgile se présente à son tour à la barre. « Disons que j'ai parlé avec mon cœur, avec mes tripes. Je n'ai pas préparé de texte, je veux dire, je n'ai pas, non, je veux dire, c'était spontané. J'ai parlé pour Virgile. » « On a l'impression que cette femme qui a été détruite par la disparition de son fils va retrouver une sorte d'énergie du désespoir à la barre de la cour d'assises pour exprimer ses sentiments et parler de son fils. Et c'est vrai que c'est un témoignage qui bouleverse, évidemment. Forcément, les jurés ne restent pas insensibles à la détresse d'une mère qui a perdu son fils. Marquée par quatre jours d'intenses émotions, la cour d'assises des Alpes-Maritimes rend son verdict le 14 décembre 2018. « Mickaël a été reconnu coupable des faits d'assassinat. Donc là, il n'y avait pas de changement sur la qualification des faits. Il y avait bien préméditation. Et il a donc été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. » « Mickaël n'a pas fait appel de ce verdict. Il purge donc sa peine à la maison d'arrêt de Toulon. » Aujourd'hui, à Cannes, la disparition de Virgile est encore dans Toulon. Criment Méditerranée se rend à présent à Marseille, chef lieu du département des Bouches-du-Rhône. À l'automne 2010, un corps momifié et repêché au milieu des calanques. Voici cette affaire incroyable pour Grim. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Jacques. un haut fonctionnaire à la retraite tué dans des circonstances troublantes. Un crime au mobile obscur qui, aujourd'hui encore, n'a pas livré tous ses secrets. je comprends pas, je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, c'est une veille stupéfiante et je suis choquée. J'en reviens pas. Je peux même pas imaginer ça. nous sommes à Marseille, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre sa basilique, son vieux port ou encore sa cannebière, la cité fosséenne possède un charme et une richesse culturelle indéniable. C'est une ville qui est ouverte sur la Méditerranée avec un front de mer absolument magnifique. Puis vous avez entre Marseille et Cassis toute une succession de petites calanques qui ressemblent à des petits paradis où les eaux sont cristallines. Mais derrière sa douceur de vivre et ses traditions provençales, la ville a également la réputation sulfureuse. Il y a un système mafieux qui est installé un peu comme un naple depuis des décennies à Marseille. On le sait, il y a eu la French Connection, il y a le milieu de la nuit, il y a les trafics de stupéfiants, il y a le grand banditisme, il y a les machines à sous. Bref, Marseille, c'est un petit peu un condensé de tout ce qu'on peut faire en termes de criminalité organisée. Le 4 octobre 2010, aux alentours de 18h40, un Marseillais va d'ailleurs faire une découverte digne d'un film de gangsters. Un plaisancier qui rentre sur son cabanon dans la calanque de Marseille Vert, va trouver flottant dans la mer un corps qui est face contre l'eau. Immédiatement, l'homme prévient les marins pompiers de Marseille qui repêchent et transportent la victime jusqu'au Vieux-Port. Sollicités à leur tour, les enquêteurs de la PJ arrivent sur place. ils ont envie de comprendre que l'homme ne s'est ni noyé ni suicidé. Ou alors, le suicide est à la sauce très locale puisque ses mains sont attachées à un système de cadenacé lui-même relié à une encre et que sa tête est recouverte, enveloppée comme on aurait embaumé une momie. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. La victime a été assassinée. Mais alors, qui est cet homme ? Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi son corps a-t-il été retrouvé au large des calanques ? Sur le vieux port, les enquêteurs de la police judiciaire avancent déjà une première hypothèse quant aux circonstances du drame. On a la méthode, un modus operandi de la mafia. Vous avez un corps qu'on a visiblement souhaité faire disparaître. Donc la première chose qui vient à la tête des enquêteurs, c'est nous sommes face à un crime mafieux. Sans compter que la zone où le corps a été retrouvé n'est pas n'importe quel endroit de Marseille. Les goudes, c'est traditionnellement dans le crime organisé à Marseille un endroit idéal pour faire disparaître un corps, notamment en mer. Malgré l'état de décomposition du corps, l'homme ne semble pas avoir été passé à tabac. L'autopsie va cependant démontrer que le ou les meurtriers n'ont laissé aucune chance à la victime. Son visage a été entouré d'un ruban adhésif, d'un sac poubelle, puis d'une nouvelle couche d'adhésif. Donc la mort visiblement est due à une asphyxie parce qu'on a directement mis sur la bouche de la victime un sparadrap qui l'a empêché de respirer. Le médecin légiste estime que la victime est décédée entre le samedi 25 et le dimanche 26 septembre, soit au moins 8 jours avant d'avoir été empêchée. Et ce n'est pas tout. On va immédiatement identifier cet homme par les traces papillaires et on va pouvoir déterminer qu'il s'agit d'un homme âgé de 66 ans qui s'appelle Jacques. Annie, sa sœur, n'oubliera jamais ce moment où elle a été informée de son décès. Bon, je ne comprends pas, je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, c'est une nouvelle stupéfiante. Et je suis choquée. Je n'en reviens pas. Je ne peux même pas imaginer ça. En se renseignant sur son profil, les enquêteurs découvrent que Jacques était un ancien haut fonctionnaire de la Banque de France. C'était quelqu'un de très brillant, de très intelligent, de séducteur. Il ressemblait un peu à Jean-Paul Belmondo avec une certaine décontraction et beaucoup de charme. Il attirait beaucoup les jeunes filles. Né à Paris, Jacques passe son enfance et son adolescence à Casablanca. C'est au Maroc qu'il se passionne pour la voile et les voyages. De retour en France, le jeune homme commence une vie sentimentale, riche en rebondissements. mon frère s'est marié trois fois. La première union, c'était un amour de jeunesse. Il n'a pas eu d'enfant. La deuxième union, il a eu trois enfants de cette union. Et puis, sa femme est décédée dans des conditions tragiques. Un suicide par pendaison survenu en 1987 après 16 ans de mariage. L'année suivante, il rencontre sur son lieu de travail celle qui partagera finalement sa vie pendant plus de deux décennies. Une femme de 31 ans nommée Catherine de 13 ans, sa cadette. Elle a été donc fascinée par sa personnalité et elle a dit je vais l'épouser. Donc, elle a tout fait pour l'épouser. Et quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, comme c'était un homme d'honneur, il a décidé de l'épouser. Il a dépassé sa pensée. Si le couple ne divorce pas, en 2005, Jacques s'installe seul sur son voilier au Baléar. Et jusqu'à sa mort, l'homme semble écouler des jours heureux. Pourtant, les policiers marseillais vont découvrir que Jacques avait une part d'ombre. Il a des antécédents judiciaires qui lui ont valu des condamnations pour détention d'armes et aussi pour tentatives de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux. Alors, Jacques aurait-il été rattrapé par son passé ? Avait-il des ennemis ? Et s'agit-il d'un crime mafieux ? Le 5 octobre 2010, quelques heures après avoir appris le décès de son frère, Annie est contacté par Catherine. Malgré les circonstances tragiques, l'épouse de Jacques semble étrangement calme au téléphone. « J'ai une intuition fulgurante, je lui dis « mais Catherine, tu nous caches quelque chose ? » Et là, elle commence à monter sur ses grands chevaux « mais non, mais qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu penses ? » Et là, je n'assiste pas et je me tais. Les enquêteurs sont eux aussi étonnés par l'attitude détachée de la veuve. Un étonnement qui laisse place à la suspicion lorsqu'il découvre que Catherine est la dernière personne à avoir vu Jacques vivant. « Elle va expliquer qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis le 27 septembre où elle l'a ramené, dit-elle, aux déposes minutes à l'aéroport pour qu'il puisse reprendre un avion pour repartir en Espagne. » Afin de vérifier son témoignage, les policiers marseillais épluchent les listes des passagers de tous les vols au départ de Marignane ce samedi 27 septembre. Et très vite, ils comprennent que Catherine leur a menti. « Personne, au nom de Jacques, n'est enregistré pour aller au Balear, mais en plus, ils vont s'apercevoir qu'au contraire, le lendemain, il y a effectivement une réservation au nom de Jacques à destination des Balear. » Face à cette incohérence, les enquêteurs se demandent si Catherine ne leur cache pas autre chose. Et en interrogeant les proches du couple, ils réalisent que la vie aux côtés de Jacques était loin d'être paisible. « Il est maniaco-dépressif et lorsqu'il est en phase maniaque, c'est quelqu'un qui est dans l'excès. » « Et en plus de ça, il va accentuer tous les symptômes de cette maladie avec des psychotropes, avec la consommation excessive d'alcool, ce qui lui donne un tempérament très changeant avec des accès de colère qui peuvent aboutir à des scènes extrêmement violentes pour son entourage. » Lors de ces crises, Jacques terrorisait toute sa famille et pouvait également faire preuve d'une cruauté invraisemblable. « Il y a eu la vente d'une maison dans l'environnement familial et Jacques a promis à l'une de ses filles de lui donner la part de son héritage pour qu'elle puisse soigner, traiter la leucémie de son petit garçon. Et dans un mail qu'il intitule « Souriez », soudain, il se rétracte et il explique à ses filles que non, il ne va pas leur donner la part d'héritage parce qu'il a de nouveaux projets et qu'il a besoin de cet argent. À la suite de ça, non seulement le petit garçon va décéder de sa leucémie, mais les filles vont décider de couper définitivement tous les points avec leur père. Ces phrases qu'à répétition finiront par voir raison de son couple. En ce mois de septembre 2010, Catherine valide un master en psychologie et n'a pas le temps de s'occuper de leur dernier enfant. Elle compte alors sur Jacques pour l'épauler. La condition est bien évidemment qu'il se soigne. Elle a mis de la distance géographique entre eux. Elle ne supporterait pas qu'il revienne et qu'il puisse à nouveau montrer le visage d'avant. mais dès son arrivée à Méreuil, son mari ne se montre absolument pas impliqué et au lieu de s'occuper de leur fils, il projette de traverser l'Atlantique sur son voilier. Ce projet d'aller au Brésil était très avancé pour Jacques. Il avait donné son préavis parce qu'il avait prévu de partir à la fin du mois. Les enquêteurs lancent alors des investigations au Balaéar et ils entrent en contact avec l'homme en charge de l'entretien du voilier de Jacques. Auditionné par les policiers, il leur fait de surprenantes déclarations. Il a reçu des e-mails signés par Jacques qui lui indiquaient qu'il était très malade, qu'il allait être obligé de rester en France, que Catherine allait donc venir pour venir rechercher les affaires. Ce message date du 29 septembre. Or, ce jour-là, Jacques était déjà décédé. Qui a donc utilisé sa boîte mail et dans quel but ? Avide de réponse, les hommes de l'APJ perquisitionnent le domicile de Catherine à Mereuil. On va trouver des chaînes identiques à celles qui ont enchaîné le corps de Jacques et on va trouver du scotch identique à celui qui a enrubané la tête de Jacques. En fouillant le catamaran de Catherine, ils saisissent également des cordes bleues et rouges qui ressemblent curieusement à celles retrouvées sur le corps de son époux. Alors, s'agit-il d'une simple coïncidence ? Ou Catherine est-elle l'instigatrice du meurtre de son mari ? Et que va-t-elle révéler aux enquêteurs marseillais ? À Marseille, les hommes de l'APJ font de Catherine leur suspect numéro 1. Avant de l'interroger, ils décident de s'intéresser de plus près à cette étudiante en psychologie de 53 ans. Ses parents étaient rentrés de Tunisie, ils habitaient à Sarcelles, donc je pense qu'elle s'est élevée quand même à la force du poignet. C'est une femme douée d'intelligence et de culture, altruiste, généreuse, qui a toujours tout donné aux autres et notamment à ses enfants. C'est une mère aimante. Au cours de cette enquête de personnalité, les policiers prennent conscience que Catherine n'a pas seulement été victime de violences verbales de la part de Jacques. Sa vie conjugale a été un véritable enfer. il s'en prenait à elle physiquement, il l'a menacée, un jour il a même essayé de défoncer sa porte à coups de hache, souvent elle allait porter plainte à la gendarmerie mais il y avait aussi une passion entre ces deux êtres qui fait que chaque fois elle allait retirer ses plaintes contre son compagnon. Elle s'est mariée en pensant qu'elle allait guérir mon frère, ce qui était impossible. donc je pense qu'au fil et à mesure des années elle a pu supporter cette vie. Alors, aurait-elle voulu se venger de Jacques cinq ans après leur séparation ? Les policiers marseillais ont en tout cas la preuve que depuis son décès Catherine usure son identité. Ils vont s'apercevoir qu'effectivement grâce à l'adresse IP c'est bien elle, c'est bien de son ordinateur qu'est parti ce mail post-mortem. La veuve a la main sur sa boîte mail mais également sur ses comptes bancaires. Après la mort de Jacques Catherine possède à des opérations de compte à compte et elle perçoit la totalité de la retraite de Jacques. Outre la vengeance un mobile financier se dessine et les résultats des dernières expertises vont accabler encore davantage Catherine. On s'aperçoit que les clés retrouvées sur le catamaran de Catherine servent bien à ouvrir les cadenas qui enserrent les poignées de Jacques on s'aperçoit que la chaîne est du même type et que les bouts de cordes retrouvés sur le catamaran sont les mêmes que les cordes qui ont servi à lester le corps de Jacques dans la calanque de Marseille Vert. Et on retrouve ces empreintes digitales sur le scotch qui a enrubané la tête de Jacques. Le 17 mai 2011 au terme de 8 mois d'enquête les policiers marseillais estiment qu'ils ont suffisamment de preuves pour placer Catherine en garde à vue. Alors quelle attitude adoptera la femme de Jacques lors de son interrogatoire ? Avouera-t-elle les faits ou gardera-t-elle à nouveau son sang-froid ? Dans les locaux de la police judiciaire de Marseille Catherine reste sereine et assure qu'elle a bien accompagné Jacques à l'aéroport le 27 septembre 2010. « Elle le dit et on lui dit que de toute façon ses délégations ne sont pas convaincantes et qu'on va la présenter à un juge. Donc là elle a compris que c'est foutu. Et à ce moment-là elle va passer aux aveux pour essayer d'atténuer et elle va présenter sa version des faits. » Mais avant de tout déballer Catherine demande à ce que sa garde à vue soit suspendue quelques minutes. Elle souhaite ainsi prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle va dire aux enquêteurs. Catherine est quelqu'un qui est très posé très méthodique et qui réfléchit parfaitement à ce qu'elle va répondre. On va d'ailleurs retrouver dans son ordinateur des questions et des réponses comme si elle avait préparé des questions qu'on pourrait lui poser dans le cadre d'une garde à vue. De retour en salle d'interrogatoire elle explique qu'elle voulait que Jacques change d'avis à propos de son voyage au Brésil. Pour cela Catherine a organisé une soirée en tête à tête à bord de son catamaran le 25 septembre 2010. Mais les choses tournent mal Jacques en face maniaque et très agité est imbibé d'alcool. Au cours de la soirée elle a profité du sommeil de Jacques qui était toujours sous l'emprise de l'alcool pour jeter des bouteilles par-dessus bord. Ce qu'elle raconte c'est que Jacques se réveille s'en aperçoit que s'ensuit une très très violente dispute et qu'il essaye de porter ses mains à sa gorge et de se montrer violent avec elle et de l'étrangler. Dans un ultime corps à corps elle lui tombe littéralement dessus et avec ses mains apposées sur ses voies respiratoires nez et bouche elle va étouffer cet homme sans même prendre conscience qu'elle est en train de le tuer paniquée Catherine rentre chez elle avant de revenir cinq jours plus tard elle ne peut plus voir sa tête et son regard accusateur elle décide de l'envelopper pour ne plus le voir on comprend la façon dont est apposé le scotch avec une telle linéarité qu'il l'est sur un corps sans vie et elle explique qu'elle va vouloir donner une sépulture marine à Jacques qui avait toujours rêvé de faire des océans et de la mer sa dernière demeure si Catherine donne l'impression de nommettre aucun détail son récit comporte des incohérences les médecins légistes ne croient pas à la thèse de l'étouffement par la main parce que pour étouffer quelqu'un avec une main il faut au moins trois minutes même si on est dans un état de santé fragile on a tous le réflexe de tourner la tête de se débattre pour respirer c'est un réflexe qui est naturel donc il n'est pas possible sauf s'il était inconscient qu'il ait pu mourir étouffé de la sorte Catherine jure qu'elle a agi en légitime défense et que l'agression de Jacques a fait remonter en elle 20 ans de violence conjugale pour son avocat il est clair que le mobile financier ne tient pas l'homme n'était à la tête d'aucune fortune il était criblé de dettes les huissiers lui couraient après à un tel point que ses enfants renonceront à la succession à l'issue de la garde à vue Catherine est placée en détention provisoire c'est par la presse qu'Annie la soeur de la victime apprend la nouvelle j'étais dans un café j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise c'est épouvantable épouvantable un meurtre dans notre famille puis j'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire une chose pareille c'était pas possible dans mon imagination le 25 octobre 2016 les faits d'assassinat pour lesquels Catherine est inculpée sont finalement requalifiés en meurtre et après 18 mois de détention provisoire elle bénéficie d'une libération conditionnelle alors quelle attitude adoptera Catherine au cours de l'audience bénéficiera-t-elle de circonstances atténuantes le 22 mai 2018 plus de 7 ans après le meurtre de Jacques s'ouvre le procès de sa femme devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône Annie s'est portée partie civile aux côtés des 6 enfants de la victime au moment où j'arrive au procès j'attends effectivement qu'elle soit condamnée à une peine normale mais je pressens qu'il va y avoir des circonstances à ténormes ces craintes vont encore s'accentuer lorsqu'elle découvre le banc des accusés ce n'est qu'un jury de femmes il n'y a pas un seul homme donc déjà déjà il y a un truc qui est faussé à la base que des femmes Catherine désormais âgée de 61 ans bénéficie également d'un soutien inattendu bien qu'il se soit porté partie civile les 3 enfants du couple sont avant tout venus défendre leur mère j'ai le souvenir du témoignage de l'un des enfants qui vient d'abord saluer la mémoire de son père en expliquant qu'il aurait souhaité devenir l'homme qu'il était et cet enfant d'expliquer que ça c'était pour les éclaircies et de demander au juge d'entendre d'entendre parler les nuages et là il raconte de quoi était fait le quotidien quand son père était en phase maniaque et euphorique au fil des témoignages le procès de Catherine devient peu à peu celui de Jacques et dans la presse on parle déjà d'une nouvelle Jacqueline Sauvage elle avait la même explication je suis la victime de mon mari il voulait me voler il voulait m'étrangler je n'ai fait que me défendre et c'est arrivé en pleine époque où le retentissement de la grâce de Jacqueline Sauvage produisait ses effets au terme des débats les faits de meurtre sont finalement requalifiés en violence involontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner le jeudi 24 mai 2018 Catherine est condamnée à 5 ans de prison le verdict est venu rétablir une vérité factuelle en inscrivant ce drame comme le point d'orgue d'une escalade à inscrire arrangé au chapitre des violences faites aux femmes mais pour la sœur de Jacques ce procès est une véritable déception je suis dégoûtée de la justice française dégoûtée voilà dégoûtée franchement c'est comme ça effectivement j'aurais dû faire appel mais j'avais pas envie j'en avais assez si vous voulez ces trucs là qui s'est traîné c'était terrible au delà du verdict l'audience n'a pas permis de répondre à toutes les questions du dossier c'est vraiment un crime en eau trouble on peut penser aujourd'hui encore on pourrait penser que Catherine a échappé à une longue peine et à la perpétuité alors que peut-être elle a froidement exécuté son mari et tenté de faire disparaître son corps on peut penser aussi que cette femme a été violentée battue et qu'elle a eu une réaction de survie sur ce bateau aujourd'hui encore le doute persiste et c'est ce qui fait que cette affaire elle est un peu exceptionnelle aujourd'hui presque une décennie après la disparition de Jacques Annie reste bouleversée par le meurtre de son frère un homme singulier qu'elle appréciait malgré ses défauts c'était quelqu'un d'ouvert aux autres et puis quelqu'un de très généreux voilà le souvenir de mon frère que j'ai c'était quelqu'un de un peu hors normes dans tous les sens du terme voilà pour crime dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le destin funeste de drost un riche homme d'affaires allemand l'histoire d'une mort suspecte dans un village de la côte d'azur qui plongera les gendarmes dans une enquête complexe longue de 6 ans on s'aperçoit que le nœud est quand même assez bizarre pour quelqu'un qui veut se pendre c'était pas un nœud coulant on a l'impression que le nœud a été fait à l'envers c'est à dire que c'est plutôt quelqu'un qui a fait le nœud plutôt que la personne qui s'est pendue qui a fait le nœud nous sommes à aise dans le département des alpes maritimes avec ses maisons pittoresques et son panorama d'exception sur la méditerranée la commune perchée fait partie des plus beaux villages de la côte d'azur c'est une ville prisée où de nombreuses personnes qui sont relativement riches bénéficient d'une résidence secondaire à l'automne 2011 l'un des 2200 habitants d'Aise va être confronté à une terrible découverte le 26 septembre alors que la saison estivale touche à sa fin un propriétaire se rend à sa villa pour effectuer des réparations le propriétaire monte voir son locataire dans cette maison il entre et il découvre dans le salon le locataire qui est pendu à une poutre au bout d'une corde il est torse nu sans plus attendre le propriétaire de la villa appelle les secours les pompiers vont immédiatement décrocher le corps l'allonger sur le sol dans le salon malgré leurs efforts les pompiers ne parviennent pas à sauver le locataire prévenus à leur tour les gendarmes d'Aise avec à leur tête l'adjudant chef Didier Meunier arrive sur les lieux les pompiers nous expliquent qu'il était retrouvé semi-assis avec la corde au cou et qu'il se trouvait à quelques centimètres du sol ce détail attire particulièrement l'attention des gendarmes car habituellement les personnes pendues sont retrouvées les pieds dans le vide et ce n'est pas tout on s'aperçoit aussi que le nœud est quand même assez bizarre pour quelqu'un qui veut se pendre c'était pas un nœud coulant on a l'impression que le nœud a été fait à l'envers c'est à dire que c'est plutôt quelqu'un qui a fait le nœud plutôt que la personne qui s'est pendue qui a fait le nœud ça les interpelle tout de suite et ils le notent sur leur tout premier rapport alors le locataire de la villa était-il seul quand il s'est suicidé ou quelqu'un l'a-t-il aidé les gendarmes provençaux sont-ils face à un homicide AES le propriétaire de la villa communique aux enquêteurs l'identité de son locataire il s'appelle Drost un ressortissant allemand de 48 ans afin de comprendre les circonstances exactes de son décès les gendarmes foulent les lieux il n'y a pas de trace d'effraction particulière dans la maison donc les gendarmes ils vont commencer à chercher éventuellement une lettre quelque chose qu'aurait laissé cette personne pour expliquer son geste et là il n'y avait aucun écrit strictement rien ce qui était aussi assez bizarre on va dire face au peu d'éléments dont il dispose les gendarmes interrogent les voisins de Drost et notamment Jean qui fréquentait la victime depuis son emménagement dans la villa il y a quelques années quand ils nous ont dit c'est un suicide alors honnêtement on est tombé des nues il n'était pas dans le profil de quelqu'un qui est suicidaire comme il était assez jovial assez rigolo assez ouvert ou quoi on était surpris quoi d'un naturel réservé Drost connaissait peu de monde dans le quartier à l'exception de gens avec qui il s'était lié d'amitié malgré la barrière de la langue des fois il venait avec son petit son petit lexique et puis tac tac il cherchait le mot pas la phrase mais le mot puis on arrivait à ce un petit peu d'anglais un petit peu de français trois mots en se renseignant sur le profil de leurs victimes les enquêteurs découvrent que Drost travaillait depuis une quinzaine d'années dans la principauté de Monaco il a créé une société de vente de billets pour des grands événements notamment sportifs des grands matchs de foot des grands prix de Formule 1 et les affaires sont plutôt bonnes pour lui il a un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an côté vie privée Drost vivait depuis un an et demi une relation amoureuse avec une allemande de 42 ans que nous appellerons Judith c'était une relation qui était très fusionnelle lui se rendait régulièrement en Allemagne pour la voir elle venait sur aise pour passer du temps avec lui régulièrement et ils avaient des projets ensemble pour les proches de Drost il est donc impossible qu'il se soit suicidé le 30 septembre 2011 les résultats de l'autopsie vont d'ailleurs leur donner raison le corps de la victime présente des lividités cadavériques dans des zones difficilement compatibles avec un décès par pendaison pour faire simple les lividités cadavériques ce sont des traces de sang le sang s'écoule dans le corps lorsque le corps reste dans une certaine position le médecin légiste part du principe que le corps a été retrouvé en position semi-assise donc les lividités cadavériques auraient dû être retrouvées dans le bas du corps or le médecin légiste a trouvé des lividités un peu partout sur le corps ça peut effectivement paraître étrange pour un suicide deux explications dans ce dossier la première c'est que effectivement la victime a été assassinée puis traînée jusqu'au lieu de pendaison la deuxième explication c'est que lorsque les pompiers ont décroché le corps de Drost eh bien son corps n'était pas encore totalement rigide et qu'en le déplaçant ils auraient pu créer des lividités cadavériques mais alors qui est-il réellement arrivé à Drost s'agirait-il d'un meurtre maquillé en suicide et qui aurait bien pu lui en vouloir au point de le supprimer le 27 septembre 2011 au lendemain de la découverte du corps les gendarmes reçoivent un fax intriguant de la part du demi-frère de la victime la victime avait rendez-vous avec son ex-compagne pour régler une histoire financière une histoire de dette donc les gendarmes disent tiens c'est bizarre il a rendez-vous avec son ex la veille du moment où on va le retrouver chez lui pendu originaire d'Allemagne de l'Est cette femme de 41 ans a fait la connaissance de Drost en 2007 ils se sont rencontrés de manière assez singulière Gritte a répondu à une annonce qui avait été passée par Drost dans un journal ils vont se rencontrer se lier d'amitié voire plus et quelques temps après leur rencontre Drost va avoir des problèmes avec la justice il va être notamment inculpé en Allemagne pour des faits d'escroquerie dans le cadre de son contrôle judiciaire Drost s'installe d'abord chez Gritte en Allemagne avant de retourner à Aize sa compagne le suit et l'aide à développer son activité professionnelle grâce à Gritte il pouvait aller dans d'autres pays d'Europe pour vendre des billets car elle maîtrisait les langues étrangères elle a même été son employée et puis ensuite ils se sont séparés suite à la rupture Gritte se retrouve sans revenu une situation inacceptable pour elle c'est vrai que lorsque Gritte intervient dans la société de Drost et bien ses bénéfices vont augmenter fortement et lorsqu'ils vont se séparer Gritte va considérer que Drost lui doit de l'argent et cet argent ne le verra jamais mais Judith la dernière compagne de Drost informe les enquêteurs que le ressortissant allemand continuait de soutenir financièrement Gritte il lui avait même laissé des cartes bancaires pour arrondir ses fins de mois et c'est vrai que dans le courant du mois d'août 2011 Gritte va faire des achats qui sont un peu plus importants que d'habitude à hauteur d'une somme d'environ 3000 euros elle effectuera ses achats sans en parler à Drost ce qui va profondément le contrarier et Drost va demander à Gritte de manière fortement insistante de lui rembourser rapidement cette somme les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise le 5 octobre 2011 ils apprennent qu'une étude notariale de Monaco a reçu le testament de Drost deux jours après sa mort ce testament désigne comme bénéficiaire Gritte Drost lui lègue la totalité de sa fortune alors pour quelle raison la victime aurait-elle rédigé un tel testament ce document est-il recevable et que va révéler Gritte aux enquêteurs à Aize les gendarmes se demandent si Gritte désignée comme l'unique héritière de Drost ne serait pas impliquée dans la disparition de son ex-compagnon il y a un mobile c'est-à-dire qu'il y a de l'argent c'est-à-dire que là on est sur un héritage qui n'est pas neutre c'est plusieurs centaines de milliers d'euros c'est une société qui tourne plutôt bien la société de la victime donc là il y a quand même un petit pactole à récupérer donc là il y a un mobile meurtrier possible quand il y a beaucoup d'argent à récupérer pendant près de quatre mois les enquêteurs travaillent sans relâche sur le capital de Drost les démarches sont complexes car l'homme d'affaires a des comptes bancaires dans de nombreux pays il y a eu un travail d'investigation énorme à faire déjà sur tous les comptes un travail d'investigation juge d'instruction qui a envoyé donc les commissions regardateurs internationales dans les divers pays à Liechtenstein à Allemagne Angleterre ou Monaco l'attente des réponses ça prend ça prend pas mal de temps l'enquête piétine et les enquêteurs décident de contacter GRIT le 17 février 2012 elle vit désormais dans l'Aude à plus de 500 km d'Aise avec son nouveau compagnon Georges quand j'ai le numéro de téléphone je prends contact avec eux en leur demandant bien sûr s'ils sont passés sur 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 Aise et en leur demandant s'ils savaient ce qui s'était passé chez Drost le couple assure ne pas s'être rendu à Aise à cette période par contre Georges explique aux enquêteurs que quelques semaines plus tôt sa compagne a reçu un courrier de Drost l'informant qu'il mettait fin à ses jours et qu'il faisait d'elle son unique légataire dans le fameux testament qu'aurait envoyé la victime à son ex-compagne il commence par l'appeler Gritty et en fait assez vite et les enquêteurs et les proches se rendent compte que ce surnom c'est le surnom que donne Georges à Gritte mais c'est jamais un surnom qu'a donné la victime à son ex-compagne persuadés que Gritte et Georges ne leur disent pas toute la vérité les gendarmes procèdent à une enquête de personnalité ils se rencontrent de manière assez singulière puisque Georges a un site Facebook sur lequel il expose ses oeuvres Gritte va tomber sur ce site Facebook et immédiatement va demander à Georges en ami va immédiatement en tout cas très rapidement s'intéresser à ses oeuvres à son art dès leur première rencontre au cours de l'été 2010 Georges a un coup de foudre pour Gritte le peintre lui fait part de ses sentiments et elle accepte de s'installer chez lui dans le sud-ouest de la France de la même manière qu'elle a participé au développement de la société de Drost elle va essayer de développer de faire connaître Georges comme artiste peintre et œuvrer pour le développement de son activité mais derrière ce tableau idyllique se cache un quotidien peu reluisant et notamment pour Gritte habituée au faste et à l'opulence elle travaille pas beaucoup elle est avec un peintre qui vend pas ses toiles donc forcément les fins de mois sont compliquées donc elle est dans une situation où à la fois elle a choisi une vie un petit peu plus bohème mais où financièrement c'est compliqué en fouillant dans le passé de Georges les gendarmes font une découverte de taille l'homme de 45 ans a déjà eu affaire à la justice Georges est connu pour des faits de faux et ils imaginent là assez rapidement que Georges a très bien pu falsifier ce document et écrire ce testament à la place de Drost les enquêteurs font alors appel à des experts graphologues afin d'analyser la lettre et le testament de Drost après de longs mois d'attente en avril 2013 les résultats tombent ils vont se rendre compte que non ce n'est pas Drost qui a écrit cette lettre ce n'est pas non plus Gritte mais ça aurait pu être Georges sans qu'il ne l'affirme vraiment ils vont aussi regarder l'écriture la syntaxe l'orthographe ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de fleurs d'orthographe dans la lettre ce que n'aurait jamais fait Drost car il était très attaché à ces détails là l'étau se resserre encore plus sur le couple lorsque les gendarmes d'Aise recueillent d'autres preuves accablantes leur véhicule a été vu par les vidéos de caméras surveillance sur les lieux à Aise ils avaient changé les plaques d'immatriculation et puis lorsqu'ils ont pris la route du retour leur téléphone portable ont borné sur les différentes antennes le long du parcours alors comment les deux amants vont-ils réagir lors de leur interrogatoire avoueront-ils les faits et les proches de Drost connaîtront-ils enfin les circonstances exactes de sa mort le 20 janvier 2015 le couple est interpellé et placé en garde à vue à la gendarmerie de Nice interrogé séparément par les gendarmes d'Aise Gritte et Georges nient toute implication dans la disparition de la victime quand on leur dit mais le téléphone de Georges a borné à Aise ce jour-là et on voit très bien si l'on suit aussi le parcours de ce téléphone portable qui a borné à d'autres d'autres endroits c'est la preuve que vous êtes rendu à Aise à ce moment-là Gritte et Georges reconnaissent avoir été sur Aise Face à ces preuves irréfutables le tandem criminel livre finalement toutes les pièces du puzzle l'incroyable scénario qui en découle est celui d'un crime presque parfait le projet il commence d'ailleurs à plusieurs centaines de kilomètres de Aise parce qu'il commence par racheter des gants une corde et une barre à mine dans un petit supermarché à côté de Carcassonne donc après ils se rendent en voiture jusqu'à Aise ils font quelques centaines de kilomètres ils changent des plaques minéralogiques de la voiture par souci de discrétion et donc ils arrivent dans cette maison à Aise avec la volonté claire d'éliminer la victime Le couple a pensé à tout et même à son arrivée chez Drost afin de mettre à l'aise sa future victime Georges a apporté des peintures C'est bon enfant donc il s'est senti en sécurité il dit moi c'est sympa il lui a dit regarde j'ai fait cette abose et ça serait sympa que je puisse exposer à Monaco Ce qu'il voulait c'est qu'il soit détendu on va dire qu'il ne s'aperçoive pas qu'à un certain moment Georges allait lui donner un coup de barre de fer Le café n'est pas encore servi quand Gritte et Georges mettent leur plan en diabolique à exécution Une bagarre éclate Drost tombe sur le dos Georges arrive à se mettre sur lui prend la barre à mine et par une poussée de haut en bas appuie au niveau de son cou en essayant de faire croire qu'il s'agit d'une pendaison dans la mesure où c'est au même endroit que la corde passe Après quelques minutes de lutte Drost cède et rend son dernier souffle Et après ils font cette espèce de stratagème de l'accrocher à une poutre avec la corde en faisant le nœud c'est d'ailleurs comme ça qu'on se rendra compte que le nœud effectivement il a été fait par une tierce personne et pas par la victime donc ils vont vraiment essayer de constituer une histoire et un scénario de suicide qui se tiennent Grâce aux aveux du couple les enquêteurs comprennent également pourquoi la victime a été retrouvée à moitié nue Gritte explique que c'est elle qui enlève la chemise et qui va nettoyer les taches de sang sur le corps de Drost L'ex-compagne passe alors plus de 3 heures à nettoyer leur passage Pour les enquêteurs l'affaire semble boucler mais quelques jours après avoir avoué cet assassinat Georges se rétrate Il est revenu sur ses aveux et puis il a échafaudé tout un tas de versions jusqu'à parler d'hommes de l'Est qui les auraient menacés pour commettre ce meurtre en fait Et après Georges c'est au tour de Gritte de changer de version Mais les gendarmes ne sont pas durs En effet suite à de récentes investigations ils détiennent la preuve que les suspects ont bien acheté une corde et une barre de fer dans un magasin de Carcassonne avant de se rendre chez Drost Lorsqu'il apprend la vérité Jean n'en revient pas Quand j'ai appris que c'était Gritte je suis tombé vraiment dénu Là vraiment je ne m'y attendais pas du tout Acheter une corde acheter une barre de fer ils l'ont étranglé on fait un truc sordide qu'on voit des fois dans les films et puis des fois il y a la réalité qui dépasse les films C'est ça qui est qui est fou C'est fou Le 3 juillet 2017 après 6 années d'enquête l'instruction prend fin Le couple de meurtriers sera jugé devant une cour d'assises Alors quelle attitude Georges et Gritte adopteront-ils lors de leur procès changeront-ils une nouvelle fois de version et cette audience répondra-t-elle à toutes les questions des proches de la victime Le 5 juillet Le 5 novembre 2018 7 ans après la mort de Drost le procès de Georges et Gritte s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes Tous les proches de la victime sont impatients de découvrir la stratégie que vont adopter les accusés Quand on arrive à ce procès au premier jour déjà on se demande ce qui va se passer On ne sait pas si finalement Georges va nous donner encore une version comme il nous y a un peu habitués dans le cadre de l'instruction ou est-ce que finalement dans le cadre de ce procès il va finir par avouer et admettre sa participation dans l'assassinat de Drost Tandis qu'ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité Gritte et Georges font leur apparition dans la salle d'audience Georges est arrivé dans le box en trébuchant Juste après Gritte est apparue Elle, elle avait les yeux humides les joues rougies On la sentait fatiguée On la sentait quand même accablée C'est-à-dire quand on a commu un acte pareil moralement ça doit quand même agiter parce que quand on voit les faits comme ils ont été relatés c'est quand même un crime sordide Pourtant le couple désormais en instance de divorce ne semble pas prêt à en assumer les conséquences Lorsque le président demande aux accusés quelle est la position qu'il souhaite adopter pendant le procès et bien que ce soit Georges ou Gritte ils vont indiquer à la cour qu'ils sont totalement innocents des faits qu'on leur reproche Mais au cours de ces débats le témoignage des enfants de Georges va bouleverser le cours du procès Ils auraient souhaité peut-être que leur père soit innocent mais en tout cas ils se sont adressés à leur père dans des moments assez forts au cours desquels ils lui ont demandé de dire la vérité et c'est un peu dans ces circonstances-là avec je dirais peut-être la bénédiction de ses enfants qu'il a pu véritablement se libérer et dire la vérité à la cour d'assises et au jury Georges reconnaît finalement les faits suivis de Gritte Grâce à ses aveux le duo meurtrier échappe à la perpétuité Le 12 novembre 2018 après 8 jours de procès ils écopent tous les deux de 25 ans de prison sans période de sûreté Alors 25 ans c'est une peine qui peut paraître lourde et elle l'est mais elle tient compte aussi du profil des deux c'est-à-dire que c'est pas des gens qui avaient un passé criminel très lourd c'est deux personnes qui vivent vraiment avec des bouts de ficelle et qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui un jour faumont de ce projet complètement fou d'aller éliminer la personne qui pourrait éventuellement les sortir de leurs problèmes financiers Aujourd'hui plus de 8 ans après les faits la disparition de Drost laisse encore un terrible vide dans la vie de ses proches mais la condamnation de ses assassins est un soulagement pour tous et notamment pour sa compagne Judith je pense qu'elle voulait absolument savoir déjà ce qui s'était passé pour son ancien compagnon pour peut-être essayer de faire son deuil et laisser le temps à faire son œuvre et je pense qu'elle est déjà apaisée par cette condamnation et elle va pouvoir passer à autre chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada